salut tout le monde c'est les ponts j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur gta 5 pour la vente de fausses monnaies donc là je fais une série pour vendre de mes marchandises je pense que vous avez très bien compris peu de gens le font donc je profite pour vous passer le message pour ceux qui sait où c'est là qu'ils sont fans de de gta pour comprendre un peu comment ça se passe pour pour gagner de l'argent sur gta parce qu'il y en a qui sont fans de braquage moi je trouve que c'est une perte de temps pour faire des bras courts des fois que quelqu'un a fait un petit peu n'importe quoi vous perdez le temps de ouf je préfère perdre le temps à attendre que tout soit fini que que faire jouer avec des mecs et qui en a rien à foutre de la mission qui qui sabote votre mission et du coup vous êtes obligé d'attendre l'autre en sachant que les missions vous êtes obligé de faire la plupart des missions vous êtes obligé de faire à trois ou à quatre enfin deux ou à quatre donc du coup je préfère faire largement farmer les entrepôts et le vendre tout seul et ça me ça me fait tout aussi bien que de l'argent plus ça paye mieux pour moi ça paye mieux ah je ne sais pas ce que j'ai cette semaine mais j'ai de la chance là c'est la meilleure vente mes amis c'est la vente de un seul coup donc l'âge 29 minutes le seul problème c'est que vous allez voir dans la partie que je vais être un petit peu dérangé par par quelques pendies qui sont mécontents de mes de mes ressources donc ils vont venir forcément mais dérangé pendant que je avance dans mes trafics voilà première première arrivée donc il vaut mieux tirer dessus évidemment voilà je vais prendre mon arme mais je vais le faire comprendre que moi aussi je suis armé il faut pas que je me fasse écraser par contre donc là je vais attendre qu'ils vont tous arriver comme ça je vais les descendre en même temps je profite de voir si ils n'ont pas fait tomber de l'argent moi j'aime bien ramasser de l'argent par terre du coup ça arrive ça arrive ça arrive c'est pour ça que je suis habillé un agent gardien de la paix c'est pour leur dire que je suis quelqu'un de respectable je suis armé voilà rentrer chez vous voilà c'est la guerre comme à la guerre par contre ce que j'aimerais bien aussi avoir une vie parce qu'il va peu plus solide que pour le premier niveau ou le haut niveau 20 ou 30 quoi parce que j'ai l'impression que mon niveau est un petit peu trop bas niveau de vie je sais pas si c'est dû à la connexion par contre ou comment il a pris qu'elle est perte lui pas désolé panji j'ai pas fait exprès dépassé dans de mauvais endroit mauvais moment alors il ya moi tous ces catars tout ça qu'est ce que vous faites par terre les gars de vous là allez debout donc il me reste 27 minutes on sait c'est on va dire c'est pas perdu je vais attendre encore un peu pour voir s'il ya d'autres qui vont arriver non il n'y a plus rien ben si normalement il ya mois 6 ou 6 et 8 qui vient je vais quand même prendre le camion voilà normalement je suis tranquille à partir de maintenant normalement parce que je vois plus le point rouge alors ces camions c'est vraiment le kiff parce que pour les ventes qu'à deux endroits après ça dépend de votre de votre marchandise donc ici ça va à l'autre côté de la ville quoi donc c'est tous les ventes tous les tous les ventes et toutes les ventes c'était pareil bah forcément les joueurs ils s'accrochent très bien assis au jeu et pour la vente aussi c'est vrai c'est chiant de faire les allers-retours à chaque fois et à un moment donné bas on s'endort quoi surtout quand on joue tout seul c'est pas vraiment très très kiffons de faire les allers-retours mais bon après c'est le jeu maintenant je trouve qu'on rage plus qu'avant parce qu'avant avant même maintenant pour les joueurs qui sont fans de deux mois de campagne je pense qu'on doit normalement répéter la même chose disent qu'est ce qu'on a compris au moins une dizaine de fois ça quand on joue surtout quand on quand on combat les bosses je pense que c'est à peu près la même chose mais bon là c'est 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 pour les ventes quoi les ventes il ya forcément le temps respecté les risques à éviter donc à tout ça donc après normalement à partir du moment où on comprend comment ça se passe ben forcément on devient plus plus coriace et plus plus solide quoi donc ici j'ai piqué un petit peu on va dire j'ai pas respecté le code de la route il reste deux kilomètres enfin 20 km si on peut dire ça comme ça avant le point d'arrivée à le camion ça crasse on devrait passer un camion mais le trafic là j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on fait des missions ou en phase de livraison les trafics c'est plus impressionnant que d'habitude regardé ça c'est obligé de 2,2 de rabattre ce côté pour avoir une place voilà même là ça va bouchonner il faut pas que je je sois bloqué regardez moi comment il bouscule ils m'ont pu veulent tous m'empêcher d'avancer mais bon après ça fait partie du jeu je suis sur le point d'arrivée là c'est vrai qu'il faut chercher pour le trouver il n'est pas loin il est juste là il faut pas que je sois bloqué parce que des fois le camion même si on sait que c'est une livraison facile il peut arriver des accidents je vais faire comme tout à l'heure je vais dissoudre attendez je peux pas dissoudre tout de suite et là est ce que j'ai peu du sourd non pas encore il faut pas qu'il appelle allez 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 voilà je peux dissoudre mais le truc que j'ai oublié de faire c'est de faire appel à mon oppressor mais pas de panique je peux faire véhicule demander véhicule personnel voilà et la sponnaie judéo moi ah il pleut il pleut voilà mes amis j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur la que de faire partager toi qui n'est pas encore abonné tu sais ce qui reste à faire d'essayer de s'abonner et d'appeler sur la petite cloche de la notification bien sûr je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao